Il va falloir agir vite, histoire qu'on ne retrouve pas un otage congelé. Tout simplement, oui, tout simplement j'allais vous dire parce que j'ai troqué le capteur cardiaque par des grenades fumigènes. En effet, je vais faire la mission sans capteur. Donc c'est un désinconvénient et un désavantage, c'est à dire que je vais devoir plus faire gaffe au coin, que je peux avoir des terreaux n'importe où. Mais l'avantage des fumigènes, c'est qu'il y aura un petit peu plus d'action. Et comme vous pourrez le marquer, je vais utiliser des fumigènes, je vais faire plaisir à Atlas. Monsieur fumigène m'a converti. Donc c'est parti. Donc mission compliquée parce que tout simplement je prends le chemin le plus court. Et donc ici, vous ne le voyez pas encore. Mais dites-vous qu'il y a une bonne dizaine de terroristes. Et j'ai raté ma fumigène parce que je rampais. C'est magnifique. Et j'en ai raté un en plus. Je suis vraiment mauvais. C'est tout ? Non, c'est une blague. Ça ne peut pas être aussi facile. Il faut croire que si. Il est mort, lui. Il est mort. Ça me surprend qu'il n'y ait pas plus de monde. D'ailleurs, si... Ouh. J'ai cru qu'on entend des voix. Ah, là, il y a quelqu'un. Enfin, j'ai entendu. Voilà. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Ah si. Si vous avez vu la mission en coopération de la SFPD, là, qui est sortie il y a une ou deux semaines. Vous avez pu... Je vous conseille de regarder le gag après la mission parce que ici, à cet endroit-là, avec Space... Ouh là. Voilà. C'est ce que je me disais. C'était trop simple. Beaucoup trop simple. Space, j'ai ta vengeance. Je crois qu'il en reste un. Alors, peut-être que c'est... Peut-être que c'est un script du jeu, que dès que vous approchez des otages, il y a plein de terroristes qui se pointent. Alors voilà, toi, t'es le dernier qui me manquait. Non. Danger neutralisé. La porte. J'ai perdu la porte. C'est un terreau. J'ai vu le terreau, je sais pas où il est. Il est là. Cette mission est vraiment bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Je suis un peu troublé. Donc je disais, oui, regardez les gags avec Space. Vous comprendrez pourquoi... Pourquoi je vous les conseille. C'est trop calme. Beaucoup trop calme. Allez, normalement c'est bon. Une fois que... Les otages... Un, deux, c'est bon. Voilà, alors c'est le chemin le plus rapide et le plus compliqué. Mais voilà pourquoi rapide. Parce que tout simplement, après la mission, vous avez juste qu'à courir. Et c'est gagné. Bon, après le seul souci... C'est que les otages mettent 10 plombes à monter les échelles. Contrairement à moi qui cours comme un dératé quand je monte une échelle E. Voilà. Elle, bouchée, fesse, lentement. Bon, on va les sécuriser pendant ce temps là. Bon alors, je ne sais pas si vous avez pu voir grand chose de la mission. C'était quand même assez spécial. Je ne sais pas. Heureusement que les fumigènes m'ont sauvé. Merci Atlas. Là, sans les fumigènes, je pense que j'étais mort. Même... J'ai bien fait de me planquer dedans à chaque fois. Bon, on va attendre parce qu'elles ne sont pas là. Bon, ça va me laisser le temps de blablater et faire un peu de pub. Donc, je disais quoi d'autre ? Euh... Oui. Donc, je vous invite à regarder les vidéos de la SFPD. Je vous invite... Je vous mettrai le lien du clan. Et les vidéos sont sur ma chaîne. Je vous invite également à regarder la chaîne d'Atlas. Qui fait aussi des missions sur Ravenshield. Euh... Notamment qui va poster... Bah, la deuxième vision des... D'émissions Walker Texas Rangers, comme on les a appelées. Et qui va aussi également poster quelques vidéos de la SFPD. Et il a aussi une chaîne où il y a plusieurs de ses... Comment dire... À la mission terminée. Bah, où il fait plusieurs vidéos de la SFPD et du jeu en lui-même. Bisous. ... ... ...